Et l'appareil pour les 1600 euros de salaire réunion. Alors attention aussi, le salaire brut est plus élevé, mais... Pardon, le salaire brut, c'est du salaire brut, parce que moi je déteste le mot charge sociale, sans doute comme vous. Les charges sociales, ça n'existe pas. On n'accepte jamais de parler de charges sociales. Elle existe dans le cas de la sécurité sociale et dans le cas du travail, ce sont des cotisations sociales. Et en haut de la voie du pays, vous dites, mais il y a marqué du salaire brut. C'est pour ça que quand vous écoutez Dominique Seux tous les matins sur France Inter, c'est-à-dire qu'il vous dit, il faut baisser les charges sociales, tenez votre partenaire, parce qu'il veut vous piquer les sous dans votre poche. Mais il a un pseudonyme pour ça. Il ne vous dit pas, je baisse le salaire brut, il dit, je baisse les charges sociales. Oui ? Et puis l'autre ? Bravo. Oui, ça marche, c'est bon. Et même mieux. Vous avez parlé d'un blog, donc l'adresse de votre blog ? C'est www.filoche.net Vous trouverez 20 questions, 20 réponses sur l'ANI, vous trouverez 54 reculs en 27 articles, vous trouverez le commentaire de chacun des articles, vous trouverez le texte de l'ANI, la version initiale, et vous trouverez depuis hier la comparaison entre l'ANI et la loi. Bonsoir. Oui, pardon. Au travers de l'histoire que vous venez de faire par rapport à l'ANI, beaucoup de compétitivité, quels sont-ils du droit du travail qui vient, dont le travail a été construit, a été détruit, en fait ? Quel est l'objectif ? L'accord de compétitivité que vous venez de décrire par l'ANI, pourtant on dit que c'est un rôle de flexibilité, enfin flexi-travail, quels sont-ils du... J'ai dit longuement le contraire au tout début. J'ai dit que la flexibilité c'était l'ennemi de la compétitivité et de l'emploi. La flexibilité c'est ce qui désorganise. La flexibilité c'est ce qui fait qu'on produit moins. La flexibilité c'est lié aux pays pauvres. La flexibilité c'est lié au recul de civilisation. Un des pays où on travaille le plus en Europe c'est la Grèce. Un des pays où on travaille le moins c'est les plus riches en Scandinavie. Le salaire, il ne faut pas baisser le coût du travail, parce que le coût du travail il est plus bas en Espagne, mais ils ont plus de chauveurs. Il est plus élevé en Scandinavie, mais ils ont moins de chauveurs. J'ai dit au début que c'était les salariés bien formés, bien traités, bien payés qui produisaient le plus. Et qu'une économie compétitive c'était celle-là, basée sur ça et pas sur la flexibilité. Et ensuite pour être compétitif, si on a des problèmes de compétition, de coût, je vais vous donner une solution. Il faut baisser les dividendes. Par le salaire, le dividende. Vous avez dit que c'était une petite partie de la gauche qui avait accepté l'ANI. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas du tout le Parti Socialiste sur cette question, alors qu'en fait, il pourrait très bien être autonome par rapport au programme présidentiel ? Non, parce que politiquement, au bureau national du Parti Socialiste, il y a eu 70% pour voter l'ANI et 30% contre. C'est ça le rapport de force au bureau national. Donc, quand je dis une majorité de la gauche, c'est parce que j'entends derrière une majorité syndicale, plus de 60%. J'entends qu'en fait, il y a une opposition avec les Verts et avec le Front de Gauche. J'additionne avec les 30% et je donne l'idée générale que dans la gauche, il y a davantage de contre-la-dique de pour. Mais il y a depuis des années un débat dans la gauche. J'ai mentionné la position de la CFDT vis-à-vis du plan Juppé en novembre 1995, il y a déjà 15 ans, 18 ans. Ils étaient pour. J'ai pu mentionner des attitudes différentes en 2003 sur la question des recettes, des retraites, où il y a eu une partie conciliée et une partie qui était contre. Même dans l'approche du CPE en 2006, il y avait une partie tout égue qui était pour. Après, ça a été balayé, tout le monde s'est trouvé contre. Dans la question des retraites de 2010, vous avez eu également... Là, vous avez eu un accord parce qu'il y a eu un vote interne à la CFDT au moment de son congrès de juin 2010, qui a exigé que sa direction aille jusqu'au bout dans la lutte. Donc, elle ne s'est pas dissociée. Mais la direction de la CFDT, par exemple, est pour mettre un terme au système de recrète que nous avons à l'heure actuelle, pour le remplacer par un système par points. Je ne ferai pas le débat ce soir, c'est un tout autre débat, mais c'est une vraie différence. Et donc, vous avez en fait deux sensibilités fortes. L'une est... L'une est parfois qualifiée de sociale libérale, mais elle a son équivalent syndical. Le problème syndical est le même que le problème politique et vice-versa. Ce ne sont pas des choses qui sont extérieures au salariat. Le salariat est très puissant, 93%, mais il n'est pas homogène, idéologiquement. Il est sociologiquement, il n'est dans ses intérêts, mais pas idéologiquement. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Après, j'aurais répondu que vous arriviez, je fais déjà plus pour quelques livres que j'ai amenés. Il y en a un avec des carnets, l'inspecteur du travail, mais j'en ai peu, qui raconte le travail d'un inspecteur et toutes les questions du droit du travail à travers des anecdotes. Ça le rend vivant. Le deuxième, c'est que j'ai un bouquin sur la dette indigne, c'est 10 questions, 10 réponses, qui expliquent le contexte économique de tout ça et qui essaie d'expliquer que la priorité n'est pas en remboursement de la dette, mais à la relance. Bon, c'est un bouquin, je ne sais pas si j'avais appris ça, parce que ça fait souvent un lien entre ce qu'on dit et ce qu'on peut dire. Allez-y, la question. C'est moi. Pardon, madame. C'est moi. Par contre, moi, je voulais revenir par rapport au travail, la durée, les avenants, les temps partiels, les conditions de travail. L'ANIM me fait penser quelque part au même principe que de ce qu'on fait dans la distribution, puisqu'il y a déjà les salaires laissés, il y a déjà l'annualisation, il y a déjà... Par exemple, vous avez parlé des CHSCT. Je sais que dans une enseigne de la distribution, il y a des CHSCT, mais il y a une autorité supérieure qui s'appelle la Commission nationale des conditions de travail et qui, elle, déjà, au niveau national, disent qu'il va ou il ne va pas. En fait, ça remet en cause les CHSCT qui sont déjà dans les magasins. Et en fait, certains syndicats ont contesté cette commission, puisque de toute manière, elle n'est pas reconnue dans le Code du travail. Vous voyez ? Donc, ça, c'est pareil. Dans l'ANIM, nous, dans la distribution, ça existe déjà. Ce qui m'interpelle, c'est est-ce que, finalement, on ne tire pas de ce qui se passe dans la distribution pour l'appliquer dans d'autres secteurs ? Oui. Ou est-ce que c'est une... La réponse est oui. Votre observation est tout à fait appropriée. En vérité, un certain nombre de ces mesures sont déjà anticipées par accord de branche étendue. Oui, voilà. Donc, après, ça devient la loi. Voilà. Ça généralise, en quelque sorte. C'est un processus qui est en cours depuis une dizaine d'années. C'était la loi Fillon du 4 mai 2004 qui l'avait permis. C'est ce qu'on appelle la... C'est un peu ça. C'est le renversement de la hiérarchie des sources de droits. C'est-à-dire qu'avant, normalement, le République sociale est diffusée par la loi, une loi, puis un accord national interprofessionnel, puis un accord de branche, puis un accord d'entreprise. Et Fillon avait permis que l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche, l'accord de branche déroge à la loi. Voilà. Vous avez compris le système. Et la plupart du temps, ils ont ouvert des portes quand il y avait des lois un petit peu strictes, un petit peu protectrices, pour que l'accord de branche puisse déroger. Et ça va être aggravé par la nid. Parce qu'à chaque fois, il y a des renvois à des accords de branche, il y a des négociations. Et moi, je suis un républicain et je suis pour que, en vérité, la loi encadre et protège. Je vais vous demander une autre question. Alors, allez-y. Oui, la dernière. Et puis après, je vais passer à monsieur. Vous avez parlé des 10 heures, c'est la durée maximale. Oui. 10 heures de travail en temps, de travail effectif, ou surtout en comptant la coupure ou les pauses. Merci, vous avez raison. Si vous précisez la question, parce que je ne peux pas tout faire. Mais c'est du temps de travail effectif. Alors, le temps de travail effectif se définit, c'est quand vous êtes sous les directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Quand vous êtes sous les directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Ça permet toutes les disputes possibles. La pause classique, la pause tout court, la pause pipi, etc. C'est-à-dire que tout ça est difficile à gérer ensuite. Et le temps de travail effectif, c'est un cours sur le temps de travail effectif. Il y a 75 pages pour le définir. Parce que le congé maternité est du temps de travail effectif. Le congé payé est du temps de travail effectif. Le congé maladie n'est pas du temps de travail effectif. C'est une suspension du contrat de travail. Il ne génère pas des congés de la même façon ou des droits de la même façon. Donc vous avez des temps différents à l'intérieur des temps de travail. Vous avez des équivalences. Vous avez des temps prolongés, c'est-à-dire d'astreinte. Et donc tous ces temps-là sont comptés, calculés avec des fonctions différentes. Et dans le temps de travail, les 10 heures, c'est le temps de travail effectif. Le temps de travail effectif déduit la pause, déduit le casse-croute, voilà. Et le temps d'avillage. Parce que je m'étais battu et j'avais un peu gagné. En première, en deuxième lecture, en 98 et en 2002, pour que le temps d'avillage soit compris dans le temps de travail effectif. Parce qu'en 1936, quand on mettait son bleu de travail, on était payé. En 2002, quand on mettait son bleu de travail, on n'est pas payé. Le temps d'avillage est déduit. Ça a des tas de conséquences. Vous sortez de l'atelier, vous faites une entorse dans la cour en allant à la douche et au vestiaire, l'entorse, elle est sur le temps de trajet. Et elle est moins réparée que sur le temps de travail. Du jeune homme ? Alors, il y a deux choses. Parce qu'il y a des circonstances où le code du travail a imposé qu'il y ait une contrepartie sans dire ce qu'elle était. C'est-à-dire, quand ma fille qui travaillait chez Quick a vu arriver le truc, elle avait 0,2% sur sa feuille de paye en plus pour le temps d'avillage. Mais en fait, elle avait un contrat de 20 heures, elle faisait 24 heures. Elle ne s'intéressait pas à ma fille au droit du travail jusqu'à ce qu'elle soit pas venue. Oui, voilà. Je voulais juste savoir pourquoi, lorsque vous parliez, vous avez dit que la gauche, lors d'un accord, avantageait le patronat. Je voulais juste savoir quel est l'intérêt pour la gauche d'avantager le patronat lorsque ce n'est pas le patronat qui les a venus et justement la classe moyenne et ouvrière qui est d'une plus... qui est plus nombreuse et qui, en 2012, les a porté au pouvoir. Pourquoi ? Ils les ont trahi. Enfin, c'est quand même une trahison. Je vous remercie de votre question qui est excellente. Mais je vais vous répondre non pas avec ce que je crois, mais avec ce qu'on me dit. La thèse officielle qu'on me dit, c'est la crise est si forte. Ah oui ? Écoutez, moi, je ne le crois pas, mais c'est l'argument. Il faut donc étudier parce que, quand on vous le dit tous les jours, il y a beaucoup de gens qui croient à la crise au sens où on leur prend le crâne dans les télés, dans les radios. Là, on ne pouvait pas, on ne peut rien obtenir. La France est pauvre, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Tout ça, c'est faux. La France n'a jamais été aussi riche. Mais donc, première version, la crise est si forte qu'on voulait s'en prendre à la finance, mais la finance est si forte. Le chômage est si grand qu'il faut faire des compromis avec ceux qui détiennent le pouvoir économique. Nous avons le pouvoir politique, disent-ils, il faut faire des compromis avec ceux qui détiennent le pouvoir économique. D'où l'ADI, d'où 20 milliards de crédits donnés aux patrons, etc. Ce sont des mesures dites de compromis, c'est pour amadouer les marchés. Moi, je dis toujours, ça ne fonctionne pas, c'est comme jeter des steaks au requin. Ça ne les éloigne pas. ils restent dans le sillage du navire pour avoir d'autres steaks. Et donc, il ne faut pas jeter des steaks au requin. C'est une différence d'approche politique, c'est un débat politique. Ceux qui pensent qu'il faut négocier, amadouer le patronat pour arriver à endiguer le chômage, c'est une position fausse, mais c'est une position... Voilà. Oui, mais... En fait, ce sont des marionnettes... Ah, pardon ? Ce sont des marionnettes qui sont portées au pouvoir parce qu'ils détiennent notre plan économique. Ils vont le lever. Ils détiennent quand même les caisses, l'argent du pays. Oui, non, c'est pas... Ceux qui sont pour le pouvoir ne détiennent pas l'argent. C'est justement pas le cas. Mais ceux qui détiennent l'argent influent sur le pouvoir. Ça, c'est le cas. Mais pourtant, mais avant... Ah oui, mais... Après, il n'y a pas besoin de dire marionnettes ou autre chose. C'est une position politique. C'est une position politique. C'est assez fausse. Je pourrais argumenter... C'est pour ça que je fais des bouquins et je fais des réunions. La dette indique, c'est pour argumenter qu'on s'est posé de position. Mais c'est une position politique. Et elle est soutenue dans le pays un peu. Parce qu'il y a 6 ans mis d'adhérents à la SADT. Parce qu'il y a des gens qui croient ça. Voilà. Et tant qu'ils ne sont pas convaincus et que la majorité n'est pas convaincue, ben voilà. Il faut faire avec. Il faut transformer les choses. et il faut militer, 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 militer. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, bonsoir. On a eu l'occasion déjà de se rencontrer dans d'autres réunions à Malakoff, par exemple. Je vous répète, alors je suis désolée. Et donc là, moi, je voulais intervenir. Ça n'est pas tellement dans le cadre de la loi de l'ANI. Je déborde un peu le débat, mais fonctionnaire territorial, je pense que dans la ligne directe, notre statut va être mis en main. Le statut de janvier 84, on sait tout ce qui pèse sur les communes, les moyens qui diminuent et il ne faut pas en croire, mais il y a une souffrance aussi au travail dans les collectivités territoriales parce qu'il y a les demandes qui grandissent, parce que la population est paupérisée, etc. Et je veux dire, en tout cas, moi, je ne travaille plus, mais j'ai toujours des contacts à la mairie où je réside, mais c'est que sais-je aussi dans les hôpitaux, etc., un petit peu dans tous les services publics. On sait très bien que la souffrance existe également, quoi, je veux dire. Et c'est aussi avec des résurgences sur la santé, sur, je veux dire, la précarité de l'emploi, ça existe. et puis les salaires, et puis les salaires, je veux savoir, d'où l'importance aussi d'une action et d'une intervention syndicale à ce niveau-là. Moi, voilà ce que je me dis, parce que notre statut, c'était en janvier 84, on nous l'a déjà un peu vidé. J'ai bien peur que... J'ai bien peur qu'il n'existe plus ou... Voilà, quoi, je veux dire, ça va être la précarité partout, y compris dans les services publics. Voilà. Je vous entends... Je déborde un peu, là, mais c'est aussi... Mais vous avez raison, mais comme je n'ai pas pu traiter la partie fonction publique, je dirais en une phrase que vous avez totalement raison et que les mêmes choses qu'on décrit dans le privé se transfèrent, évidemment, dans le public, avec les mêmes causes et les mêmes effets. Voilà. Et fini ? Oui, madame ? Le taxi est là. Oui, pardon. Les inspecteurs du travail ont encore un rôle allumé et ne l'apportent pas à toucher nos salariés. Non, mais écoutez, tout ce que j'ai dit pour moi est espoir. C'est-à-dire que quand on est informé, quand on est lucide, quand on est cultivé sur les questions des droits du travail, on fait des pas de géants du point de vue de l'envie de combattre et de défendre l'humanité à travers les salariés et qui font des richesses. Donc, je ne vais pas dire ça pour décourager... Ce qu'il y a, c'était pas c'est d'inspecteur du travail. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais répondre. Il y a 1667 sections d'inspections pour 1,2 million de salariés. 1,2 million de salariés. Un inspecteur à 3 000 entreprises en moyenne et 30 000 salariés. Et il y a une attaque contre les inspections aussi. C'est-à-dire, pour qu'on ne soit plus attaché au terrain et qu'on dépende des directs plutôt que des salariés. Je la fais courte, si vous pouvez le trouver sur mon blog. Mais c'est une attaque qui va avec. Alors, c'est un truc d'ensemble, mais moi, je ne crois pas que ça tiendra. Ma lueur d'espoir, c'est que je vais vous dire que tout ça est explosif. J'ai pu me permettre de parler de Cahuzac dans une télé. J'ai tout ça et j'ai dit mais c'est incroyable. Il y a eu un million et demi de vision. Ma boîte mail s'est enflammée. J'ai dû avoir 25 000 mails. Je n'ai pas compris. J'ai dû acheter des gigas optés pour recevoir. Et je n'arrête pas là. Il m'a dit une liste pour RTL demain matin à 8h15 à l'instant. J'en profite. Parce que chaque fois que je peux parler, c'est pour parler de l'ANID, l'anidité syndicale viennent de dire. Mais je fais tout le boulot autant que je le peux parce que ça fait la cinquantière réunion que je fais depuis le 12 janvier. Vous en êtes parti. J'ai dû voir plus de 10 000 personnes par groupe 250. C'est avec des réunions comme ça qu'on battra TF1 un jour. Et je ne sais pas d'autres moyens de le faire en tout cas. Alors, de temps en temps quand je peux avoir un média, j'en profite parce que ça multiplie le nombre de gens auxquels je parle en un seul coup. Mais après, c'est tout le monde. Moi, je crois que la majorité de notre pays est presque bon debout. L'affaire Kéusac, derrière, il y a un choc qui n'est pas seulement un choc de moralité, c'est un choc social. Parce que c'est entre l'argent et les petits salaires. Entre l'argent et ceux qui ne s'en tirent pas. Et c'est ça, je dirais, l'affaire Kéusac, le choc. Ce n'est pas une question d'un bonhomme. Il y en a sûrement des milliers de Kéusac. Il y a 590 milliards dans les paradis fiscaux. Mais ce choc-là, qui mature en France. Alors, je vous dis ça parce que, je suis un vieux 68 armes, ma tête. Il y a 50 ans que je milite. Et quand j'ai commencé à militer, j'avais 17-18 berges. Ma première quête à la CGT, c'est en 63. Et quand j'ai commencé à militer, on me disait, il n'y aura plus jamais de mai 36, de juin 36. C'est fini, les grandes grèves. Parce que la classe ouvrière est en bourgeoisie. C'est le PNU, le Tiersé, la bagnole. Donc, elle ne se battra plus jamais. J'ai entendu ça, j'avais 17 ans, j'avais 18 ans, j'avais 19 ans. J'avais une foi de charbonnier en disant, c'est pas vrai, vous allez voir, il y aura des grands mouvements sociaux. On rigolait, quand vous étiez en 64, 65, 66, sortez de la guerre d'Algérie, vous disiez, il y a des grands mouvements sociaux, on rigolait. J'ai vécu, moi, mes 68 ans, en symbiose, en fusion. Parce qu'à la fois, je l'avais préparé, à la fois, je l'avais voulu, à la fois, j'en étais un acteur. Et quelque part, ça ne m'a jamais quitté. J'ai pensé qu'en 2010, pendant quelques jours sur les retraites, à la mi-octobre, il y a eu un petit moment où ça voulait se produire. Mais ça ne s'est pas produire. Mais j'ai toujours deviné que les gens étaient toujours à une disponibilité en France. Parce qu'il y a eu 8 millions de manifestants cette année-là. Et ayez confiance dans le salariat. la France est probablement le pays le plus politisé au monde. Le salariat est un des plus puissants. Et la tradition est une des plus fortes. Oui, ils ont peur. Mais la peur, ça se vint d'un coup. C'est-à-dire, les gens ont peur, voilà. Mais quand il y a quelque chose qui déclenche, vous apercevez tous les gens se mettre dans la vache. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Ça va comme l'heure d'espoir pour finir ? Merci de votre attention. Merci. Merci.